salut toi tu vas bien aujourd'hui je voulais te montrer un trajet alors je te montre un trajet de jour c'est à dire de retour ça nous fait un peu de lumière c'est quand même un peu plus sympa que les trajets de nuit alors là c'est un trajet qui pour bonne moitié totalement hors de des aménagements c'est à dire pas de voie de bus pas de pistes cyclables hormis ici évidemment quand je quitte ici le moulinot et que je viens chercher la place ballard et malgré que ce soit un itinéraire qui soit pas beaucoup en aménagement protégé entre guillemets c'est un itinéraire que j'aime beaucoup j'ai découvert en fait sur le tard il ya peut-être deux trois ans et que j'aime beaucoup parce que c'est large en fait c'est la continuité rue saint charles puis la rue saint dominique tu peux le voir c'est limité à 30 mais ça n'empêche que ça roule à 60 mais voilà on peut bien constater quand même la largeur de cette rue c'est tant mieux d'ailleurs parce que bien souvent il ya des véhicules garés un petit peu partout spécifiquement sur la rue saint dominique ensuite d'ailleurs il ya relativement peu de feu est-ce qu'ils sont bien synchronisés pas tellement enfin j'ai toujours les mêmes en fait je suis là spécifiquement je crois que j'ai jamais eu au vert cela ou alors je devais être très en forme je rêve toujours à l'orange à l'orange imminent au rouge imminent on va dire ça se tente tiens faudrait que j'essaye même si c'est peut-être pas raisonnable d'arsouiller quand même dans cette rue bon là on se retrouve avec un cycliste à contresens c'est une zone 30 a-t-il le droit théoriquement oui en fait là ici c'est un feu un petit peu double peine parce que tu passes le vert et tu te reprends un rouge derrière il faut toujours faire attention parce que c'est systématiquement il ya beaucoup de véhicules garés puis en plus avec les travaux c'est un peu coupe-gorge et puis ensuite ça s'élargit et ça passe tout seul tout seul tout seul vraiment c'est quand même assez sidérant le temps que je passe à m'arrêter laisser passer les piétons après que les conducteurs ne ne l'aient pas fait alors est ce que tu vois pas là c'est que j'ai un petit rétro sur la gauche en bas de mon cintre qui permet toujours de m'assurer que j'ai pas quelqu'un qui me colle au derrière notamment quand je veux m'arrêter laisser passer les piétons ça peut m'arriver quelques fois de pas marquer l'arrêt parce que j'ai quelqu'un qui est nerveux derrière moi et que je sais pertinemment que si je m'arrête je vais me faire défoncer le derrière chacun son truc c'est pas le mien personnellement niveau aucune malice chacun fait ce qui lui plaît depuis sérieusement oui ça m'arrive quand même assez souvent de me faire klaxonner tout simplement parce que je m'arrête c'est passé les piétons et que le conducteur derrière moi n'était pas forcément attentif et que mon dieu il a dû freiner pour s'arrêter là je vais rejoindre une espèce de grande place slash esplanade au niveau de la tour Eiffel pour aller faire la jonction justement avec la Russie en Dominique ici je viens de voir mon feu qui passait au rouge donc qu'est ce que je fais filou que je suis je prends la contre allée parce que dans la contre allée je vais avoir le feu vert et quand bien même si jamais je l'avais au rouge j'ai un petit panneau de ces passages cyclistes au feu qui me permet de tourner à droite il y a des petites techniques comme ça qui te permettent de toujours retomber sur un feu vert alors là tu vois que je viens de contourner un piéton derrière lui globalement s'il traverse je vais jamais le faire devant eux et puis là bah voilà tu avais un artisan sur son scooter qui est venu lui couper la route il s'est trouvé un sandwich entre un cycliste qui passait derrière et un DRM qui passait devant là tu peux voir depuis le début de la rue Saint Dominique comme c'est un festival de véhicules garés à gauche alors que c'est c'est pas autorisé du tout du tout du tout mais bon la rue est large quand même c'est assez agréable de se mettre à la vitesse les véhicules en fait et d'avancer à bonne allure même si tu vois que ça traverse dans tous les sens sur ou en dehors des passages piétons faut quand même être vigilant puis bah on le rappellera jamais assez les piétons sont prioritaires et puis jusqu'à preuve du contraire on est un petit peu tous piétons quand même enfin je quand je descends de mon vélo quand je descends de ma voiture quand je sors du métro je marche je suis amené à traverser les rues je comprends pas que ces gens ne se respectent pas eux mêmes en fait c'est très étrange tiens donc pourquoi venir s'arrêter en milieu du carrefour bon drôle d'idée des fois les gens là ici c'est pas que ça se rétrécisse et que je suis toujours un peu moins à l'aise sur cette portion tu peux voir qu'il ya énormément de véhicules garés alors que là c'est interdit et à gauche et à droite mais globalement quand tu passes pas loin des ministères l'assemblée nationale et alors le bitume est défoncé on va arriver sur le début du boulevard saint-germain enfin le début là où je le prends qui est dans le premier tiers et là c'est parti pour deux kilomètres de bitume totalement défoncé et sur une voie de bus en dur entre guillemets oh là là tu as vu ça il a même la pédale qui a raclé le rebord du trottoir je sais pas s'il manquait de frein si il n'était pas performant ses freins ou si juste il a été un petit peu enthousiaste bon je dirais pas le contraire ça m'est arrivé aussi donc c'est à partir de là que ça va être complètement défoncé le bitume donc faut faire un espèce de slalom permanent pour aller trouver les portions pas trop défoncé mais c'est fou parce qu'il me semble bien qu'il avait été entièrement refait il ya peut-être trois ans tu vois tout ce bitume la boulevard saint-germain j'ai souvenir que c'était en travaux ils avaient refait un joli billard bah ça n'aura pas tenu longtemps parce que c'est à fait un moment que c'est défoncé en plus bon saint-germain coup de bol ça roule pas mal du moins sur la voie de bus cyclable là tu vas voir quelque chose de joli hop là tu as le combo parfait musique sur les oreilles piétons arrêté au milieu cycliste qui grille le feu voilà comment on n'est pas passé loin de d'un choc où personne n'aurait été gagnant d'ailleurs c'était assez nerveux ce jour là parce que ça en fait ça roulait pas si mal mais pas si bien donc tout le monde cherche à se placer tout le monde enfin en fonction de sa trajectoire en fonction de son allure aussi tous les cyclistes se trouvent pas à la même vitesse donc il faut dépasser il faut il faut zigzaguer c'est nerveux saint-germain ce soir je ferais bien de me calmer dans ces moments là effectivement c'était pile entre deux vitesses en fait donc tout le monde se cherche y compris les cyclistes il faut se méfier là on arrive à un endroit où il faut être hyper vigilant justement à cause des véhicules qui tournaient à ici et puis là on est sur la dernière portion de saint-germain et sur la toute fin de saint-germain c'est toujours bien le dawa là tu vois que je suis quand même bien gagnant par rapport aux motorisés alors là on est dans l'efficacité prouvée de la bicyclette à paris hop je vais me remettre sur la bande je suis pas passé par la droite au départ parce que bien souvent on me coupe la route ça dépend c'est selon parce que le temps de me placer aussi j'aurais pu me prendre le feu rouge en plein milieu du carrefour donc ça j'aime pas du tout henri 4 c'est hyper large j'ai un peu de chance là il n'y a pas trop de véhicules garés il y en a pas il y en a pas après par la suite et c'est en fonction de ton allure de cycliste et en fonction de l'allure des véhicules quand tu dois décrocher pour pour éviter un véhicule comme ça tu fais des belles frayeurs j'étais nerveux ce soir là je suis passé en rouge là parce qu'il y avait un panneau jadis qui a été arraché il reste encore juste l'armature du panneau ce qui tente à faire penser que c'est pas délibéré que ce panneau ait été enlevé puisque sinon si décideur en la matière avait décidé de le retirer ils auraient aussi l'armature il a dû faire deux mois ce panneau depuis qu'il a été installé puis après pouf disparu évaporé comme tellement de ses congénères d'ailleurs c'est sidérant le nombre de panneaux de cell pcf qu'ont disparu attention on rappelle c'est limité à 30 la route charenton c'est intéressant de le savoir quand c'est l'heure de la sortie des écoles que tu as dit je te n'en faut qu'il traverse et tout bon hyper près hyper vite pourtant je suis pas tellement serré à droite alors j'ai pas compris qu'est ce qu'il fait il sort il avance non il avance pas marche arrière pourquoi j'ai pas compris ce trafic est ce que l'un voulait passer sa place à l'autre j'ai rien compris là c'est accéléré huit fois donc t'as pas eu le temps de t'embêter un mais moi j'ai eu le temps de poser beaucoup de questions sur la psychologie de ces deux conducteurs oh la la quelle vitesse incroyable c'est puissant ces bestioles c'est juste pas du tout conseillé de circuler à cette vitesse là tu comprends tout de suite que l'accidentologie la pire à paris ça concerne les deux roues motorisées tu vois que ça fait le plus de victimes on passe sur une piste protégée puis c'est de la bande sur trottoir j'ai eu de la chance là l'utilitaire blanc il dépassait pas trop parfois il y en a qui dépassent bien voire qui sont littéralement dessus y'a pas de problème voilà voiture sur le trottoir bon tu vois que c'est gavé de place à gauche et là ici on vient de passer un quart fois où c'est désormais à l'orange en phase de test en fait c'est à dire que c'est plus du tout régulé par les verts et rouges on fait confiance civilité des gens au civisme et on voit comment ça se passe s'il y a trop de morts on remettra les fleurs rouges mon avis on verra ne le souhaitons pas évidemment tu as quand même des candidats aux darwin awards qui traversent en plein milieu de la place de la nation c'est sidérant alors là tu vas voir quelque chose de rigolo en deux actes hop là deux vélos qui s'évite et hop explosion priorité voilà bon mais écoute parce que c'était intéressant je ne sais pas il s'est pas passé grand chose mais bon il faisait jour déjà maintenant on change d'heure assis pourquoi je déteste mais copieusement ce dsc et je le prends en plus bon allez c'est fini je te souhaite un excellent week-end un petit bisou et puis à bientôt salut